Coucou ! Salut tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui dimanche. Qui dit dimanche dit bien sûr vidéo. Donc déjà, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, vidéo sur notre futur jeu préféré, eFootball. Alors, tu l'as vu dans le titre, eFootball sort bientôt, puisqu'il sort dans 11 jours. Je vais t'expliquer que très bientôt, je vais pouvoir te donner plein de news. Il y a encore eu des petits leaks, des trucs qui ont fuité. Donc, inspecteur Lulu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mené l'enquête. Et vu que certaines choses ont fuité, bah moi, je vais te donner quelques infos en exclusivité. En attendant la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour la vidéo. Cette vidéo, les gars, elle est sponsorisée par Footbus. Regardez ce magnifique maillot de l'Olympique de Marseille. J'avais fait une vidéo sponso où je présentais le maillot de Lyon. Là, je fais une vidéo sponso où je présente le maillot de l'OM. Ces deux maillots, les gars, je vais vous les faire gagner. Mais je ne sais pas encore comment. Est-ce que je l'ai fait sur YouTube ? Est-ce que je l'ai fait comme d'habitude sur Twitter ? En tout cas, dis-moi dans les commentaires, toi, si tu es plus Team OM ou Team OL. Et peut-être que c'est grâce à ça que je ferai mon petit tirage au sort, mais je ne t'en dis pas plus. Alors déjà, je vais vous parler d'un petit truc parce que certains m'ont dit « Oh, Luthor, tu ne fais que de bâcher le jeu, il n'est pas encore sorti. » Ça, vous savez, je l'ai lu plein de fois. Je redis ce que j'ai dit déjà depuis dix fois. Je ne bâche pas du tout le jeu. Je prends les éléments comme Konami nous les donne. Je les analyse. Si c'est bien, je dis que c'est bien. Si c'est pourri, je dis que c'est pourri. Ce n'est pas question de bâcher le jeu. Je ne dis pas que le jeu sera nul. Je dis que ce qu'ils nous ont présenté là, c'était nul. Ça, c'était moyen. Ça, c'était éclaté. C'est tout. Et tu vas voir que la semaine prochaine, dans toutes les infos que je vais te donner, il y a quand même beaucoup de positifs parce que vous êtes nombreux à me dire « Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif ? » C'est plutôt franchement 75% de positif. Là, peut-être que certains vont me dire « Oh, voilà, tu es trop gentil, tu es hypé pour rien, etc. » C'est pas grave, moi, j'ai mon autoroute, tu vois, mon autoroute, elle me dit « Reste franc, reste honnête. » Le reste, je m'en carre le fion comme de l'an 79. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, tu as compris le principe. Et en parlant du coup de révélation, la semaine prochaine, il va y avoir la levée d'embargo qui devait être jeudi, il y a 10 jours et qui sera du coup jeudi là, le 23. Donc, je t'annonce le programme. Le 23, il y aura deux vidéos, une à midi, une le soir à 18h. S'il ne change pas encore les dates, il y en aura une autre le lendemain midi. Et le vendredi soir, on fera un live, un live sur YouTube. Où là, ce sera pour répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ne loupez pas ces vidéos, ne loupez pas ce live parce que franchement, c'est des infos exclusives. Pour te mettre un petit peu l'eau à la bouche, il y a eu un petit leaks des commandes du jeu. Donc, des futurs features, ce qu'on appelle les futures possibilités de gameplay. Donc, le gameplay a changé radicalement. Ça, je t'en parlerai en détail, comme je te le dis dans les vidéos de la semaine prochaine. Je n'ai pas le droit de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Mais je vais te dire un petit peu par rapport à CELX. Comme si j'étais au courant de rien, je vais t'expliquer CELX. Que moi, je suis au courant. Tu vois, tu as compris maintenant. Tu as compris, clin d'œil. Ça, c'est du clin d'œil. Il y a des trucs qui changent énormément. Je t'ai dit déjà que le gameplay avait beaucoup changé. Alors, première chose dont j'ai envie de te parler, c'est le L2. Le L2 en défense qui est un dash. Le L2, quand tu restes appuyé, ton défenseur, il va foncer sur l'attaquant. Mais littéralement foncer. Et il va mettre le pied ou l'épaule. Tu vois, ça, je te laisse imaginer les conséquences que ça a. Il y a toujours la possibilité de rester appuyé sur croix pour aller presser un peu, aller contenir. Mais le dash, ça s'appelle un dash. Donc, c'est vraiment un dash. J'espère qu'ils ne vont pas nous traduire ça un peu à l'arrache. J'espère qu'ils vont laisser dash. Le L2 en attaque, ça, tu l'avais vu sur la bêta, c'est protection de balle. C'est très intéressant aussi. Deuxième chose dont j'ai envie de te parler sur le gameplay, c'est au niveau du R2. Le R2, ça va être accélération. Mais ça ne va pas être que accélération de ton joueur. Ça peut être et ça va être aussi accélération du ballon. Dans notamment trois choses. Au niveau des frappes, le power shoot. Donc ça, on l'avait sur la bêta. Quand tu restes appuyé sur R2 et que tu appuies sur croix, ton joueur, il prend un pas d'élan. Et il met une frappe puissante, tu vois. Je le fais bien, tu vois. Au niveau de la croix, il y a une passe puissante. R2 croix, ton joueur, il prend un pas d'élan aussi et il fait une grosse passe puissante. Un peu comme à la FIFA, sauf que là, il y a un délai puisqu'il faut que tu charges ta passe. Très intéressant encore. Tu vois, je te hype un peu. Et avec rond, la longue passe puissante. Donc ça, ils avaient appelé un nom chelou en traduction dégueulasse. Moi, je ne vous parle pas de leur nom éclaté. Je vous parle de ce qui se passe. Ça te fait une passe longue, puissante, tendue. Tu vois, le rond, ça fait une espèce de, tu avais l'habitude, une espèce de parabole. Parabole, ce n'est pas pour capter la télé. Ça s'appelle une parabole. Je te laisse réviser tes maths. Avec R2, ça te fait une passe longue. Et encore une fois, il faut que tu charges. Ça change déjà énormément le gameplay. Donc, je t'ai un petit peu teasé, un petit peu donné des trucs. Mais vraiment, tu vas voir que la semaine prochaine, au niveau du gameplay, ça ne sent quand même pas mauvais. Je ne vais pas vous mentir, les gars. Petit teasing. Ça ne sent quand même pas mauvais. Un autre petit truc que j'ai oublié de te dire, c'est qu'il y aura bien les changements manuels. Tu vois, je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Ils ne sont plus du tout comme sur PES 2021, mais ils sont toujours là. Autre enquête de l'inspecteur Lulu, c'est que Roby Ron, qui est un petit peu le responsable PES au Brésil, tu vois, même Amérique du Sud. Il a donné une interview sur une chaîne YouTube. Je vais un petit peu te résumer ce qu'il a dit. Et à la fin, on apprend un petit truc qui est un petit peu bizarre. Vous allez voir que ça va vous intéresser, notamment si vous vous intéressez à l'e-sport. Je voulais remercier Mika, Mika89 sur Twitter, qui m'a aidé à traduire parce que c'est du portugais. Et moi, le portugais, je ne suis pas ouf, tu vois. Donc, Roby, au début, il nous parle du multi-plateforme, du cross-plateforme. Il dit que c'est très intéressant de pouvoir jouer console, PC et mobile. Ensuite, au niveau du graphisme, il nous dit que plus la console sera puissante, plus les graphismes seront beaux. C'est un petit peu ce qu'on pensait par rapport au next-gen, current-gen mobile. Donc voilà, mobile, ce sera moyen, PS4, ça va, et PS5, normalement, très beau. Niveau gameplay, il dit que ce sera un vrai jeu de simulation. Il insiste sur le 1v1. Le 1v1, je t'en parlerai la semaine prochaine. C'est vraiment très, très, très important, autant défensivement qu'offensivement. Là, tu vas te dire, c'est chelou ton histoire. Mais vraiment, c'est ça qui change beaucoup par rapport à PS 2021. Du coup, plus de défense auto, ou en tout cas, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Il faudra vraiment réapprendre à jouer. Et ça, je peux vous le confirmer, c'est vrai. Et qu'il y a une nouvelle manière de jouer avec toutes les nouvelles features de gameplay dont je te parlais notamment tout à l'heure, pour rendre le jeu encore plus simulation. C'est quand même plutôt bien, même si c'est de la communication. Au niveau de la manette PS5, il dit qu'on aura les gâchettes adaptatives. Donc, ça viendra plus tard, ça te permettra notamment, à la moitié, t'auras une résistance de faire les enroulés. Et quand t'appuieras à fond, de faire tout ce qui est power dont je te parlais au début de vidéo. Ensuite, il fait une petite pub pour le pack de démarrage à 40 euros. Ça, tu sais ce que j'en pense, j'en ai fait une vidéo, je te la mets là. Oula, je sais plus. Au niveau de l'eSport maintenant. Là, c'est très bizarre ce qu'il dit. Et vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit que le but de l'eSport sur eFootball sera d'avoir un seul champion. Donc là, ce n'est pas pour l'eFootball Pro. Ça, ça va rester pareil. C'est plutôt pour remplacer l'Open, etc. Il dit avant, il y avait un champion par console. Un PC, un Play, un Xbox. Là, il veut qu'il y ait un champion tout court. Ce qui veut dire mobile, PlayStation, PC, tout ça mélangé pour qu'il n'y ait qu'un champion. A voir. Mais vous vous rappelez le même de ce qu'il disait à un mec sur les toilettes avec son téléphone qui est champion du monde. Ça pourrait peut-être exister dans le futur. Il ne dit pas si ce sera avec les équipes classiques ou avec les équipes MyClub. Je n'ai pas d'infos, mais je pense que ce sera sur du MyClub et peut-être même sur l'eFootball Pro. Je ne sais pas. Ça serait une avancée. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau du Pay2Win, il explique qu'il y aura bien sûr des campagnes gratuites et qu'il y aura des campagnes qui seront débloquables avec les eFootball Points. Voilà. Et qu'il y aura des choses à faire. Ne vous inquiétez pas. Le 30 avec notamment des objectifs à atteindre et des défis. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, on n'apprend pas énormément de nouvelles choses, mais quand même, quelques petites choses. Et enfin, la dernière petite enquête de l'inspecteur Lulu, elle va concerner le bonus vétéran, puisqu'on sait précisément ce que l'on va avoir dans ce bonus vétéran avec même les joueurs que l'on va pouvoir tirer. Donc, je te rappelle comment ça marche. Si tu as un à cinq joueurs iconiques dans ton club PES 2021, tu auras un tirage. Si tu en as plus que cinq, donc à partir de six, tu auras deux tirages. Et dans ces deux tirages, tu vas pouvoir tirer, du coup, un de ces joueurs-là. En attaque, Romario, Diego Forlan, Inzaghi. Au milieu, Beckham, Vieira et Nakata. En défense, Beckenbauer, Carlos Kampel et Puyol, quand même du lourd. Et en gardien, Oliver Kahn. Ça se précise de plus en plus. On sent vraiment qu'e-football arrive à grands pas. Est-ce que vous êtes hypé ou pas ? Pour l'instant, je comprends tout à fait que pas du tout. Mais moi, j'ai vraiment hâte de poncer le jeu pour vraiment savoir ce qu'il a dans le cœur. Pour l'instant, je suis sur un très bon avis. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le poncer sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de matchs. C'était Luthor. Très bon dimanche, les amis. On se retrouve très bientôt. Ciao !